C'est bien agréable d'être ministre d'Immigration, ça nous permet d'apprendre un peu de chaque langue et c'est vraiment une richesse. Moi, j'aime bien les langues. Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je suis ici présente avec vous aujourd'hui à l'occasion du lancement des activités de commémoration des victimes du régime génocidaire des Khmer Rouge, il y a maintenant 40 ans. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de cette journée spéciale, le Centre Kemara, qui nous permet aujourd'hui de se souvenir de ces tragiques événements, mais aussi de souligner le riche apport de la communauté cambodgienne à la société québécoise hier et à aujourd'hui. Je dois vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accepté votre invitation et que je suis ici en cette journée solennelle. Je vous remercie. C'est une journée comme aujourd'hui, ravive de douloureux souvenirs. Elle symbolise aussi l'espoir, puisque des centaines de personnes déracinées, mais déterminées à rebâtir leur vie, sont venues ici à la suite de ce conflit atroce. À la fin des années 70 et au début des années 80, des centaines de groupes parrains à l'échelle du Québec ont en effet accueilli des réfugiés cambodgiennes. Aujourd'hui, les Québécois d'origine cambodgienne participent pleinement à l'essor du Québec. Ils sont des professionnels, des artistes, des entrepreneurs, des citoyens engagés. Selon les données les plus récentes, elles sont quelques 15 000 personnes établies au Québec à se déclarer d'origine cambodgienne. Moins de la moitié d'entre elles sont nées au Canada. Parmi celles nées à l'étranger, près des trois quarts sont arrivées avant 1991. Comme vous le savez, le Québec dispose d'une longue tradition en matière d'immigration humanitaire qui s'appuie sur des valeurs de solidarité, de générosité, de tolérance et de respect des droits de la personne. Ces valeurs sont aujourd'hui toujours vivantes et nous permettent de continuer à accueillir des personnes réfugiées chaque année et de leur offrir la possibilité de refaire leur vie au Québec avec nous. Notre monde continue d'être la proie de conflits atroces, de guerres civiles et les personnes réfugiées continuent d'en être les victimes. La responsabilité morale à l'égard de ces personnes demeure et le Québec continuera, avec conviction, comme il l'a fait avec les réfugiés cambodgiens, à accueillir des personnes réfugiées de partout dans le monde. Et si nous tendons la main à ces personnes, c'est avec l'espoir qu'elles puissent trouver ici la force de rebâtir leur vie. Notre souhait est que tous ces hommes et toutes ces femmes participent à notre société et contribuent à sa prospérité, à son développement. Les épreuves, mais aussi le courage et la résilience des personnes réfugiées sont soulignées lors de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin de chaque année et lors d'activités de commémoration comme celles auxquelles nous participons aujourd'hui. Ces événements sont d'une très grande importance et c'est pour cela que je suis tellement heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui. Ces activités de commémoration nous permettent de ne jamais oublier des événements aussi tragiques que le génocide commis par le terrible régime des Canaires-Rouges. Mais elles aident aussi à nous tourner vers l'avenir et à raviver l'espoir. Et aussi à nous permettre, évidemment, d'entrevoir, à bâtir tout le monde ensemble un avenir prospère et heureux. Alors, je vous souhaite une belle journée, une journée importante de commémoration. Et encore une fois, je vous remercie très, très chaleureusement de cette invitation. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements